Bonjour Lion et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour votre lecture ici pour le mois de novembre en amour ou en général. Et en général, on va aller regarder tous les messages qui sont importants pour vous pour le mois de novembre. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos et de commenter aussi. Ça me fait plaisir de vous lire. Ok, alors on va aller regarder tout de suite avec une carte oracle pour vous, Lion, pour voir votre mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour Lion en novembre, s'il vous plaît? Alors, on a la pleine lune à l'Halloween, le 31 octobre. Ok, qu'est-ce qui se passe pour Lion, s'il vous plaît, dans le mois de novembre? Lion, s'il vous plaît. By the book. Alors, il y a un aspect de suivre les consignes, suivre les règlements, faire ce qu'on a besoin de faire pour avoir ce qu'on veut. Ok? Ici, le chiffre 11, alors c'est possiblement un père de famille ou quelqu'un qui désire avoir une famille, qui désire être en union avec quelqu'un. Cette personne essaie beaucoup de fêter cette description de père de famille. Ok, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir partager sa vie avec quelqu'un. Ok. On va aller regarder plus profondément avec des tailles. C'est quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui aime les enfants, quelqu'un qui aimerait bien faire partie d'une famille. On voit le père, la mère et l'enfant. Ok. Quelqu'un qui veut vraiment bien, comment ça dit en anglais, c'est « provide ». C'est quelqu'un qui veut pouvoir subvenir aux besoins. Ok. Message pour Lyon pour novembre, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui aussi, alors pour certaines personnes, il y a un autre groupe. C'est un père de famille qui fait vraiment qu'est-ce qu'il a besoin de faire, mais peut-être qu'il ne ressent pas vraiment ça non plus. Alors, c'est quelqu'un qui se sent dans l'obligation, possiblement, aussi. Quelqu'un qui reste dans une situation, possiblement, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour pour l'autre. Ok. Mais qui reste là quand même. Parce que c'est ce qu'il doit faire. Il doit elle. Ok. Autre message. Ok. Ok. Alors, on a le 2D baguette. On a protection des rêves. Protecteur des rêves. Le protecteur des rêves. Il y a quelque chose par rapport au sommeil, par rapport aux rêves. Cette personne, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à avancer. Cette personne pense beaucoup à vous, pense beaucoup, alors ici, on voit un aspect amour, ici. Cette personne pense beaucoup à vous. Elle est débordée par des pensées. Elle ne sait pas où donner de la tête, comment avancer, quoi faire pour pouvoir s'avancer et être capable de s'engager. Cette personne veut aussi... Ok, là, je vais juste aller regarder. Deux secondes, ici. Ok. C'est... Ok, ici. Alors, vous pouvez faire affaire avec Bélier. Quelqu'un de Bélier. C'est quand même élément feu. Ok. C'est quelqu'un qui est très... Très fort. C'est quelqu'un de très forte de personnalité. C'est quelqu'un qui va défendre les autres. C'est quelqu'un qui est très protecteur des gens... Des gens qu'il aime ou elle aime. Quelqu'un de très indépendant. C'est aussi quelqu'un qui a de la difficulté à se ranger d'un côté ou de l'autre. De qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ok. C'est une personne avec un grand pouvoir. Ok. Et c'est un allié qu'on a besoin. C'est quelqu'un qui est très protecteur. C'est quelqu'un qui est inquiet présentement. Il y a beaucoup de messages. The Wise Fox. Ok. Cette personne a de la difficulté à maîtriser ses émotions par rapport à vous. Cette personne veut partir avec vous. Elle veut commencer quelque chose avec vous. Elle a l'impression qu'elle vous connaît depuis longtemps. Vous êtes... Vous êtes... Cette personne est amourachée. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de... De complicité. C'est quelqu'un qui est semblable à vous. Que vous venez, en fait, de réaliser que cette personne est très semblable à vous. Ok. Et vous voulez juste... C'est de partir avec. Ok. C'est vraiment... Il y a possiblement un voyage entre vous deux, ensemble. Mais c'est... Regardez. C'est comme si... Vous ou l'autre, vous êtes ensemble. Vous êtes déjà ensemble, en quelque sorte. Et l'inquiétude, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Est-ce que j'avance? Est-ce que je n'avance pas dans ça? C'est où est-ce que je m'en vais avec ça? Ok. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais franchir cette porte avec cette personne? Alors, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. qui pense beaucoup à votre complicité ensemble, qui a de la difficulté à communiquer ça, parce qu'il ou elle ne sait pas trop ça s'en va vers quoi. C'est une personne très, très intelligente, très, très rusée, très intelligente. Elle sait qu'elle est capable de cacher son jeu comme il faut. Elle est capable de cacher ses sentiments vraiment. Jusqu'à temps qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut. Alors, ici, elle y pense. Ok. Elle y pense. C'est vraiment pas de tout repos. Ok. C'est nouveau dans sa vie à cette personne de vivre ça. Mais le cœur de votre personne ou cette personne l'appelle. Ok. C'est quelqu'un qui veut absolument partir avec vous, partir à l'aventure avec vous. Alors, pas nécessairement un voyage, mais partir dans l'aventure de la vie, disons, avec vous. Ok. Vraiment, commencez une vie avec vous. Mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, possiblement que cette personne vous a refusé souvent. Vous a refusé ou vous avez refusé cette personne. Alors, si c'est vous, ici, vous avez de la difficulté à avancer vers quelqu'un, ça vous inquiète. Vous avez une certaine insécurité. Il y a quelqu'un qui est quand même très importante pour vous, ici. Cette personne est dans tout son pouvoir de faire avancer les choses. C'est une question de, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va bien finir, là? Transition professionnelle. Alors, ça peut être aussi au travail. L'archange Samuel vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, j'ai lu pour, en amour, parce que c'est ça qui sortait. Mais ici, ça, l'empereur, c'est aussi un patron. OK? C'est quelqu'un, un patron, quelqu'un qui est indépendant dans son travail. Alors, possiblement, ici, on essaye de composer avec certaines personnes au travail. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et on apprend à composer avec tout le monde. Il y a quand même beaucoup de respect avec les équipiers de travail. Avec certains équipiers de travail. Mais il y a quelque chose ici qui dérange beaucoup. Quand même, un choix à faire peut-être entre deux, deux emplois ou un choix au travail à faire. Alors, si c'est pas en amour, OK, vous avez personne comme ça, c'est le travail. Alors, changement, transition, savoir composé avec certaines personnes avec qui on travaille ici. Avec The Wise Fox. On voit différents, on voit des gens ici très rusés. On voit des gens très purs de cœur. Et on voit aussi des gens qui ne sont pas nécessairement honnêtes. qui font les choses un peu, c'est un peu nébuleux. Alors, ça. Je ne sais pas si ça vous parle, cette lecture. En tout cas, je vous lis les énergies comme que c'est là. Il y a quelqu'un de très inquiet ou quelqu'un qui a de la difficulté à faire un choix ici. OK. Alors, c'est ça, Lion, pour vous, pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé. Et je vous souhaite un beau mois de novembre. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501